Coucou les filles, c'est de nouveau Stéphanie. Aujourd'hui, voilà vraiment un petit message dédicace à Jenny. Que vraiment, écoute, tu m'as régalé hier quand tu disais que tu étais triste parce que tes enfants, ils n'avaient pas pleuré à la rentrée. Parce que moi, ça c'est rigolo, en fait, moi je le vois mais tous les jours comme ça à l'école maternelle, tous les jours, tu as des mamans qui disent à leurs enfants, vas-y, amuse-toi bien mon lapin et tout. Et en fait, tu sens qu'elles sont dégoûtées, que leurs gamins ne pleurent pas. Tu sens que vraiment, tu vois, elles ont de la peine, elles guettent l'alarme et tout. Et donc moi, en fait, ce que je fais, quand je vois une maman comme ça qui est dans la détresse, généralement, discrètement, ce que je fais, c'est que je tire les poils de son gamin, tu vois, pour qu'il verse une petite larme. Comme ça, ça la rassure. Bon alors, s'il n'a pas de poils, tu vois, je mets des petites pichenettes. Et en fait, là, le problème que j'ai eu à la rentrée, c'est qu'il y avait une femme au portail, tu vois, vraiment, qui ne lâchait pas, qui ne lâchait pas, qui ne lâchait pas. Et le problème, c'est que voilà, dans la cour, il y avait 12 gosses et moi, je ne savais pas lequel c'était son gamin. Donc, il y a un premier gamin qui passe, tu vois, au cas où, je commence à étirer les poils pour qu'il verse l'alarme. Mais je vois qu'elle fait une drôle de tête. Je me dis, bon, ça ne doit pas être le sien. Du coup, deuxième enfant, pareil, il passe, paf, tu vois, je mets une petite pichenette. Là aussi, elle fait une drôle de tête, tu vois. Et le problème, c'est qu'après, ça allait sonner. Et donc, moi, je n'avais pas le temps de savoir lequel c'était le sien, tu vois, des 12 gamins. Donc, du coup, je commençais à mettre des pichenettes aux 12 gosses en espérant, tu vois, pour que tous ils pleurent, voilà, en espérant qu'il y ait le sien dans le lot. Je commence à faire paf, 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 pichinette-toi, pichinette-toi sur les 12 gosses, tu vois. Alors, ça me faisait de la peine parce qu'ils sont un peu chers. Franchement, ils sont petits, tu vois, quand même, c'est des maternelles. Et là, sauf que la femme, quand je faisais ça, au lieu d'être rassurée de les voir tous pleurer, elle commence à me crier, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Et moi, je dis, madame, mais d'où, qu'est-ce que je fais ? Attendez, ce que je fais, je le fais pour vous. Si vous aviez coupé le cordon, on ne serait pas là, alors maintenant, partez. Elle me dit, non, je ne pars pas, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dirige, moi qui dirige. Et je dis, quoi, c'est toi qui dirige ? Et en fait, je réalise, oui, c'est elle qui dirige. La femme, ce n'était pas une maman, c'était la directrice de l'école maternelle. Mon Dieu, tu vois, tu m'étonnes que la femme n'était pas rassurée que je fasse pleurer les 12 gamins. C'est normal, il n'y en avait aucun qui était le sien. Tu vois, comme quoi, des fois, tu crois que tu es en service et en fait, ça te retombe dessus.